pourquoi et comment investir dans l'industrie du transport bonjour à tous et bienvenue sur morea business nous allons aujourd'hui ensemble répondre à cette question alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est une industrie qui manque d'investisseurs et ça malgré le fait qu'une grande partie de la population emprunte les transports publics chaque jour que ce soit pour aller de quartier à quartier comme cet exemple entre médina et les parcelles assainies à dakar pour se déplacer entre les différentes grandes villes du pays ou encore pour se déplacer de village à village tu peux donc constater qu'il existe trois tronçons sur lesquels tu peux travailler donc si tu ne sais pas encore dans quelle activité tu veux investir tu devrais peut-être songer à celle ci et l'avantage qui est présente c'est que tu n'as pas besoin de beaucoup d'investissements pour démarrer tu peux commencer en achetant une forgonnette de 20 à 30 places pour un montant allant de 6000 à 11000 euros donc ça ne demande pas énormément de moyens et la raison pour laquelle je te conseille ce genre de véhicule c'est pour éviter les surcharges et on sait tous que ces surcharges vont te conduire à endommager ton véhicule si ce n'est dans le pire des cas à causer des accidents tu peux également te lancer dans le transport de marchandises si transporter des passagers ne t'intéresse pas et là tu pourras transporter beaucoup de choses des sacs de riz des fruits et légumes des oignons et même du bois peu importe où tu te trouves sur le continent ces secteurs ont besoin d'investisseurs une des étapes cruciales est de trouver un chauffeur alors je te recommande de prendre quelqu'un d'expérimenté quelqu'un qui a les aptitudes physiques pour conduire toute la journée mets toi d'accord dès le départ avec cette personne sur les modalités de paiement et là plusieurs possibilités existent la plus classique est celle de lui donner un salaire à la fin de chaque mois et lui demander d'apporter la recette cette méthode est la plus répandue et n'est pourtant pas la plus avantageuse alors pourquoi nous allons maintenant l'expliquer à l'aide d'un exemple imaginez un voyage d'un point à un point c'est en transitant par un point b des passagers s'arrêteront au point b et d'autres embarqueront du point b au point c et vous n'aurez alors là aucun contrôle sans plus tarder nous allons maintenant passer à la deuxième méthode la deuxième méthode consiste à demander au chauffeur de t'apporter tous les jours une recette tous les jours tu m'apportes la somme de 20 euros soit 13000 francs et tu peux étendre ce système du lundi au samedi et lui laisser la journée du dimanche voilà le dimanche tu peux voyager de quartier à quartier et garder tous les bénéfices ça lui permettra de gagner un peu plus pour calculer vos bénéfices on va illustrer avec un exemple imaginez un voyage de bamako à bougouni en transportant de manière fixe 30 personnes pour un montant de 2500 francs vous en sortez avec 75 mille francs pour un voyage sachant qu'il faudra prendre 30 mille francs de carburant le bénéfice net est de 45 mille francs supposons que vous fassiez quatre voyages par semaine c'est à dire deux allers-retours vous pourrez gagner 180 mille francs en une semaine et à l'échelle d'un mois ça représente 720 mille francs et ça c'est juste pour quatre voyages sachant que vous pourrez en faire beaucoup plus c'est malheureusement une chose qui arrivera tôt ou tard et si ça arrive vérifier vous même mais si vous ne pouvez pas vous rendre sur place demandez le maximum de preuves possible des factures des photos des vidéos et n'hésitez pas à appeler le chauffeur directement en appel vidéo si l'incident survient le dimanche jour où vous avez convenu de laisser tous les bénéfices pour le chauffeur alors évidemment il paiera lui même les frais de réparation investir dans l'industrie du transport peut s'avérer véritablement rentable à condition de disposer d'un bon véhicule et d'un bon chauffeur en espérant que cette vidéo vous ait plu et qu'elle vous incitera vous lancer dans ce secteur je vous remercie de votre attention partager cette vidéo abonnez vous et surtout restez connecté parce qu'on se retrouve très bientôt